Salut à tous, alors vous êtes très nombreux à regarder donc nos vidéos dédiées à la connectivité au salon de l'auto de Genève. Vous voyez que l'automobile est de plus en plus tech, on l'a vu avec cette Polestar sous Android, avec ses écrans géants dans les nouvelles Clio 208, avec cette magnifique Honda e tout électrique et son écran immense là sur toute la largeur. Alors je vous propose de terminer cette petite série donc par une vidéo où je vous ai mis un petit peu tout ce qu'on a vu d'un petit peu original toujours très orienté techno. Voilà, n'hésitez pas à commenter. Et c'est vrai qu'en déambulant dans les allées il y en avait des concepts originaux et notamment beaucoup de deux roues électriques alors à mi-chemin entre des vélos, des scooters, des motos et ici chez Volkswagen on a développé une gamme complète de mobilité pour le dernier kilomètre alors ça va de la trottinette jusqu'au cargo ici qui peut avoir 200 km d'autonomie ou encore cette espèce de trottinette qui ressemble en fait un peu à un vélo mais qui est homologué comme un scooter pour la route et bien sûr aussi des petites choses assez originales comme cette voiture pour enfants 100% électrique. Alors on la croyait électrique mais cette trottinette que propose Skoda est 100% manuel il faudra pousser comme à l'ancienne alors le constructeur tchèque présentait quand même un vélo 100% électrique alors un vélo sans pédale et sans informations non plus mais ça pourrait être bien pratique dans votre futur Kodiaq. Alors on reste chez Skoda avec ce magnifique prototype de voiture électrique la première du groupe qui devrait quand même sortir donc d'ici 2020 avec quelques modifications alors côté techno on retrouve des caméras en guise de rétroviseur, un moteur de 306 chevaux électrique 500 km d'autonomie bref on a hâte d'être l'année prochaine. Alors chez PSA on nous avait fait beaucoup rêver au salon de Paris avec notamment cette Peugeot e-Legend donc un revival 100% électrique mais qui finalement ne sera pas produit pour des raisons budgétaires dommages elle était vraiment magnifique avec cet intérieur tout bleu. Alors en revanche chez Citroën on pourrait bel et bien sortir cette Ami One, cette voiture électrique de deux places sans aucune technologie à bord c'est même votre smartphone qui fera office de GPS alors originalité on pourrait la conduire dès 14 ans puisqu'il s'agirait en fait d'une voiture sans permis. Alors après cette deux chevaux du futur pas très loin se trouvait la nouvelle Smart 100% électrique et un nouveau concept ici totalement découvrable avec même un volant coupé sur la partie supérieure pour bien voir donc l'écran numérique ça c'est une assez bonne idée. Alors chez les constructeurs asiatiques on est déjà très en avance sur l'électrique comme ici chez Kia avec cette e-Soul qui arrivera au premier trimestre de cette année avec ses 456 km d'autonomie alors seul regret on ne connaît pas encore le prix. Alors l'électrification a largement simplifié la construction des voitures si bien qu'on a vu apparaître plein de nouveaux constructeurs qu'on pourrait retrouver sur nos routes d'ici peu comme ici avec les chinois Dark Fox avec leur modèle ECF assez original. Alors on verra qu'on a aussi croisé quelques gilets jaunes, des voitures en bois, des hôtesses Pirelli qui apparemment trouvaient le temps un petit peu long, un porte-ski sur une Stratos ça c'est original, un concours de taille de calandre chez les allemands voyez ici chez Mercedes ou alors sur cette série 7 vraiment monstrueuse et puis aussi des espions industriels à visage découvert alors rassurez-vous cette pratique est légale et assez courante sur les salons mais c'est toujours un petit peu bizarre à voir. Alors pendant qu'Elodie jouait aux jeux vidéo, pardon, testait la nouvelle interface de Mercedes moi je cherchais le stand Tesla et la nouvelle modèle 3 que je n'ai finalement trouvé que chez GoFast qui font des bornes de recharge rapide voilà c'était la seule modèle 3 du salon. Alors chez Volkswagen on connaissait déjà l'e-golf mais c'est surtout cette idée buggy qui a retenu notre attention puisqu'il s'agit d'un buggy 100% électrique avec 250 km d'autonomie alors il sera finalement produit en série mais aussi proposé comme base à des préparateurs pour en faire d'autres véhicules. Bon chez Fiat et Jeep peu de traces de voitures vraiment électriques le groupe italo-américain est encore très timide sur le segment. D'ailleurs c'est plutôt l'hybride rechargeable qui devrait voir le jour rapidement comme ici sur cette 508 de 400 chevaux et affichant 50 km d'autonomie en tout électrique. Même son de cloche chez Porsche qui fait bonne figure avec l'hybride en attendant le Taycan 100% électrique. Pas très loin toujours dans le groupe Volkswagen Audi croit beaucoup à l'électrique et étoffe sa gamme e-tron dont le nom est d'ailleurs toujours très discutable mais qui se décline désormais sur plusieurs gammes de SUV comme ici avec le Q4 e-tron et ses 450 km d'autonomie et même une déclinaison sportive mais là encore sous camouflage. Enfin salon de l'auto oblige on ne pouvait se quitter sans quelques voitures d'exception comme ici avec cet Aventador tout en carbone chez Mansory. On a vu aussi trois Bugatti dont la fameuse voiture noire à 16 millions d'euros ou encore cette voiture volante pour deux personnes affichant 500 km d'autonomie à 160 km heure en mode avion et 1315 km et 180 km heure en mode voiture alors comptez tout de même 500 000 euros. Voilà les amis j'espère que cette petite parenthèse automobile vous aura plu alors on va pas s'arrêter en si bon chemin puisqu'on vous prépare quelques surprises d'ailleurs n'hésitez pas donc à liker et à vous abonner à la chaîne et puis bien sûr nous on se retrouve donc sur nos applications mobiles sur le site et sur youtube pour de nouvelles vidéos tchao tchao